Il y en a marre de ces livres d'histoire de l'art qui commencent l'histoire de la peinture en 1500, c'est-à-dire au moment de la Renaissance avec Michel-Ange, Raphaël ou Léonard de Vinci. Non, il y a bien quelque chose avant la peinture gothique, sur une période qui s'étale environ de 1200 à 1500 environ. Et cette peinture a été décisive. Donc, s'il n'y avait pas eu cette peinture gothique, je pense que les peintures de la Renaissance n'auraient pas existé. Pour comprendre cette peinture de la fin du Moyen-Âge, il faut se débarrasser de certains clichés. Vous avez quatre types de supports dans la peinture gothique. Le premier, et c'est peut-être le plus riche, c'est la peinture sur parchemin. Vous avez une énorme production de manuscrits à cette époque, des manuscrits enluminés, c'est-à-dire décorés. Vous voyez, soit par des bordures sous forme végétale, ou par des images un peu plus grandes. On s'attache aussi à décorer les lettrines. La peinture existe aussi sur vitraille. Le vitraille est également un art de la peinture. La peinture sert notamment à tracer les traits du visage, ou les draper des vêtements. La peinture murale, c'est le troisième support de la peinture gothique. Elle couvre les murs. Ces peintures murales, vous les trouvez surtout en Italie. C'est une grande terre de fresques. Ici, c'est un cas en France, puisqu'on est dans le palais des papes à Avignon. Et enfin, troisième support, c'est la peinture sur bois, autrement dit la peinture sur panneau. A cette époque, on peint très peu sur toile. Vous l'avez remarqué, avec les différentes images que je vous ai montrées, il y a une thématique qui domine dans la peinture gothique, c'est la thématique religieuse. Les peintures sont essentiellement installées dans les églises, ou dans des chapelles privées. Elles servent pour la dévotion. C'est-à-dire qu'elles permettent aux fidèles de s'immerger, de méditer et de favoriser la connexion avec Dieu ou les autres personnages saints. Pour bien vous montrer la différence de style entre une peinture gothique et ce qu'il y avait avant, je vais vous montrer justement une peinture romane, une peinture antérieure, et je vais la comparer avec une peinture gothique. Et c'est le même sujet. On l'appelle l'arrestation du Christ. Donc Judas, au centre, embrasse Jésus et indique ainsi aux soldats qu'il faut-il arrêter. Cette peinture, vous voyez, elle est assez stylisée. Elle ne manque pas de mouvement, mais c'est un peu plat quand même. Les personnages manquent de volume. Le dessin est très stéréotypé. Regardez notamment comment l'artiste a figuré les herbes au sol. On dirait des vaguelettes. Regardez aussi les visages, c'est très simplifié. Ils ont tous des petites joues rouges. Donc c'est assez curieux. Et on va faire la comparaison avec cette autre arrestation du Christ, cette fois peinte par Giotto, grand artiste italien des années 1300. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même genre de peinture, et pourtant c'est le même sujet. Donc déjà là, les personnages gagnent en relief. La palette de couleurs est beaucoup plus riche. Voilà, il y a un peu plus de relief. Bon, l'arrière-plan est encore traité sommairement. Je vais vous montrer d'autres images qui vont vous faire sentir un petit peu l'évolution de cette peinture gothique, parce que cette peinture gothique n'est pas uniforme. Donc là, par exemple, voici cette peinture de Simone Martini, encore un peintre italien. On est dans les années 1300, et c'est une scène de l'annonciation très souvent reproduite. Donc vous avez donc à droite, Marie qui voit surgir l'ange Gabriel, venu lui annoncer qu'elle enfantera l'enfant Jésus. Donc dans cette peinture, il y a des archaïsmes, un peu de modernité. Les archaïsmes, c'est par exemple le fond, le fond qui est uniforme, et qui est en plus doré. À l'époque, les peintures gothiques incluaient des parties, enfin pas toutes, mais en tout cas les plus riches, incluaient des parties recouvertes de feuilles d'or. Donc ça donnait un peu plus de somptuosité à l'image. Donc ça c'est plutôt un archaïsme. On met aussi de la feuille d'or pour figurer les auréoles des saints. Autre archaïsme, les visages qui sont un peu tous les mêmes. Comme si les différents membres, les différents personnages appartenaient à la même famille. Par contre, regardez la précision dans la branche d'olivier, tenue par l'ange Gabriel. Regardez aussi les fleurs de lys. Regardez le pot, le vase dans lequel se trouvent ces fleurs de lys. Donc il y a quand même un début déjà de perspective. On sent que ce vase est devant un arrière-plan. On sent qu'il y a une certaine profondeur, profondeur aussi qui est rendue par le trône, le siège dans lequel se trouve la Vierge, qui est vue aussi en perspective. On saute une étape, on arrive dans la peinture flamande, toujours la peinture gothique, mais on est au XVe siècle. C'est une peinture de Robert Campin, un des grands artistes flamands. C'est précisément un retable, c'est-à-dire un panneau que l'on mettait en arrière de l'hôtel. Il s'appelle le triptyque de Mérode, parce que triptyque, il est composé de trois parties. Ce qui est assez étonnant, et ce qui peut-être vous surprend, on a encore une annonciation, mais cette fois, vous avez un décor plus consistant que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un fond uniforme, un fond doré. Là, on a une architecture, un intérieur. Vous avez un grand chaudron, un chandelier, une cheminée. On se trouve finalement à l'intérieur d'une maison probablement bourgeoise et flamande. Donc les artistes, il n'est pas le seul Robert Campin à faire ça, les artistes n'hésitent pas à placer les scènes saintes dans des décors familiers, probablement pour favoriser l'immersion du spectateur dans ces scènes religieuses. Je voulais terminer par le grand maître de la peinture gothique, encore un flamand, il s'agit de Jan Vanek. J'aime beaucoup ce peintre. Lui, alors là, il est extraordinaire, parce que je vais vous montrer pourquoi à travers les différentes images. Là, je vous propose une de ces œuvres, peut-être la plus connue, qui est le retable de l'agneau mystique conservé dans la cathédrale de Gans. Alors, c'est encore un retable, mais là, le retable, il est fermé. Repérez les demi-cercles. Donc, le retable a été fermé les jours de la semaine. Par contre, le dimanche, on l'ouvrait, et ça donnait ça. Vous retrouvez la zone en demi-cercle ici, et vous retrouvez encore cette habitude gothique de souvent juxtaposer différentes scènes. Et là, quel claque ! Je vais vous montrer quelques détails. La représentation d'Adam et Ève, enfin, on est arrivé à des portraits où les personnages semblent véritablement vivants. Les personnages aussi adoptent des expressions, ce qu'on voyait assez difficilement dans les premières peintures gothiques. Donc, regardez combien certains anges semblent s'appliquer au champ. Regardez aussi toute la minutie dans les vêtements des anges. C'est absolument extraordinaire. En fait, dans cette peinture, là, je vous montre juste quelques zooms, mais vous pouvez y passer une bonne heure. Il y a tellement de détails à contempler. La légende dit que Yann Honek était si méticuleux que les commanditaires s'impatientaient de la fin de son travail. Voilà la partie centrale du retable de l'agneau mystique. Vous voyez justement l'agneau qui représente Jésus-Christ. Là, on voit aussi encore un progrès de réalisme, de naturalisme. Le naturalisme, c'est-à-dire cette ambition des peintres de représenter vraiment la réalité. Réalité de la nature, mais aussi réalité des personnages ou réalité des espaces. Et là, on sent un espace vrai en face de nous parce que Yann Honek maîtrise la perspective. Regardez les lignes du bassin. On a l'impression, en tant que spectateur, d'être en surplomb par rapport à la scène. Voilà, ça c'est un effet que les peintres avant Yann Honek n'arrivaient pas, en tout cas difficilement. Regardez le souci de détail à l'arrière-plan. L'historien de l'art Panofsky disait que Honek peignait à la fois au microscope et au télescope. Microscope, on l'a vu tout à l'heure parce qu'il est capable de nous montrer de formidables détails dans les vêtements. Mais il est capable aussi de nous montrer un paysage particulièrement précis à l'arrière-plan. Voilà, je vous ai montré quelques clés de la peinture gothique. Si vous en voulez plus, je vous ai écrit un article. Vous aurez le lien dans la description. Profitez-en aussi pour télécharger mon guide d'analyse de la peinture gothique. Je vous ai créé un document qui vous permet d'analyser les caractères d'une peinture gothique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada